break ou berlin à vous de choisir en tout cas on est sur la même plateforme le même embattement je l'avais beaucoup aimé je l'avais essayé à monaco au mois de juin dernier ou pour trouver la vidéo sur notre chaîne youtube depuis sa mise en vente au mois d'octobre cette voiture s'est vendue à 6000 exemplaires ce qui est assez hallucinant du coup nous on est venu au portugal pour découvrir la version break qui se trouve juste ici c'est parti voici sur la côte cascaï c'est la pointe ouest portugal et de l'europe pour faire un petit point sur le design de 708 sw 40 millimètres plus longue que la version berline 1 m 42 de haut on voit cette allure trapu très dynamique on reprend ce qui a marché sur la berline ce qui plaît beaucoup à savoir un design est lancé très dynamique et très séduisant pour ma part alors on est ici une teinte dark blue qui tire vers le violet vers le bleu qui est très très jolie il faut savoir qu'on a une version gt équipée de très beaux pneus de très belles jantes alors bien entendu la spécificité de la partie arrière tu reprends la forme globale des feux de la 508 berline value ajoutant ce porte à faux plus grand pour améliorer bien entendu la capacité de chargement ça reste une 508 tout ce qu'on aime de la 508 avec cette superbe calandre le petit logo 508 caractéristiques et cette signature lumineuse très sympa le but de cette nouvelle sw c'est bien entendu de dire adieu au look un petit peu désuet des anciennes 508 sw et surtout des breaks un peu déménageurs est entrée dans quelque chose de beaucoup plus sportif beaucoup plus premium pour aller taquiner des audi a4 avant des séries 3 touring et des classes c break et laisser les vols a gagnent pas ça et autres volvo alors dites nous en commentaire si vous pensez du design de cette 508 sw absolument sublime selon moi l'un des plus beaux break de la catégorie petite revue de détails avec ces superbes cuir rouge de la version gt est toujours cet intérieur en termes de prestations qui est exceptionnelle pour moi dans le segment on quitte le côté ennuyant des productions d'avant avec l'écran au dessus des petits bus d'aération les petits boutons de clim et ici on a donc la cockpit avec son instrumentation entièrement numérique le petit volant qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi personnellement j'adore on en reparlera sur la partie routière et puis cette grande dalle tactile de 10 pouces qui permet d'accéder grâce aux touches aviation ici aux différentes fonctions donc carplay la navigation la clim la musique chez la voiture et tout est bien réactif c'est vraiment sympa et ici ce gros tunnel central avec plein de rangement très pratique et un bois ici vraiment joli alors bien entendu au niveau technologique tout est personnalisable voyez on peut choisir des compteurs tout à fait normaux avec des belles animations on peut choisir d'avoir les appels les aides à la conduite la navigation absolument tout personnalisé pour avoir un cockpit comme on le souhaite et donc c'est passé d'affichage tête haute parce que la fièche tête haute il ne sert à rien au final oui puisqu'on est ici vous êtes au niveau de mes yeux avec une très très belle visibilité sur les informations donc la version gt haut de gamme bien entendu on a toutes les aides à la conduite imaginable on a en plus un système de changement de mode oui juste ici et on a ici focal d'excellente qualité moi je veux revenir sur ces matériaux de très très bonne qualité donc du cuir ici ici du bois des petites touches d'aluminium brossé très joli des contreforts très soigné et puis c'est très beau cuir chapeau peugeot pour ce bon en avant monumental qu'on avait remarqué sur la berline et qu'on se plaît à retrouver sur le break on va parler maintenant de l'habitabilité arrière qui était un peu légère au niveau dans la berline et dans le vrai qu'on a ce même sentiment de confinement les parties à vitrée sont très réduites les sièges sont très gros et donc on se retrouve assez engoncés dans cette voiture on n'a pas l'impression d'espace qu'on pourrait avoir dans les anciens break 508 ou selon dans le 3008 bien sûr dans la gamme peugeot donc c'est assez dérangeant je trouve la place centrale est très petite réponse une quatre places puisqu'une cinq places à 708 sw et on va avoir moi quelque chose qui me dérange assez c'est ces vitres juste ici qui descendent pas jusqu'en bas c'est bien sûr c'est des choix de design qui sont fait c'est voyez des portes sont montants ce qui est très joli mais au final quand on baisse les vitres et bien se retrouver quelque chose très très peu lumineux en fait et très sportif donc c'est un petit cocon c'est vraiment accueillant mais il faut aimer être une certaine promiscuité avoir un environnement assez assez sombre au niveau de la garde au toit c'est assez limité moi je fais un mètre 76 honnêtement à plus d'un mètre 85 je pense qu'on touche le plafond et au niveau des jambes c'est correct sans être forcément fou donc habitabilité on sent qu'elle a un peu pâti avec les choix de design qui ont été effectués on n'a pas forcément beaucoup de pertes par rapport à la précédente génération mais c'est pas le break le plus accueillant du marché comme pourrait être une passade par exemple pour les cités qu'elle bonjour à berdin en turbo gros point fort du break bien entendu par rapport à la berline le fait qu'on ait un vrai coffre accessible avec ce petit fonctionnalité très sympa toujours alors au niveau du chargement on est à 530 litres de chargement j'ai bien au delà des concurrentes allemande on est environ 100 litres de plus que audi a4 à ventes et mercedes classe c pour le site et qu'elle le souhait de chargement est assez bas assez pratique un petit filet ici qui permet de retenir les objets et ça c'est vraiment pas mal et le mieux c'est quand on va à baisser les sièges on va se retrouver avec un plancher quasiment plat et longueur de chargement de 2,9 mètres 90 donc on va mettre une course de surf ou à des clubs de golf c'est le gros avantage de prendre le break par rapport à la berline cet espace des changements supplémentaires et cette hauteur des changements des aspects pratiques voyons n'a pas mal de petits rejoins ça c'est cool dans un break notamment ici avec les aumônières les petits filets on a la coudoir centrale qui va permettre de ranger des petits gobelets alors on a deux ports usb à la verre à l'arrière on a deux ports usb à l'avant ici dessous un chargeur par induction pour les smartphones un grand vide poche donc quand même une voiture qui a été conçue mais pour les familles parce qu'il ya un break c'est pas pour être utilisé tout seul toute la semaine c'est aussi pour être utilisé la semaine et le week-end pour les loisirs bien entendu oui une question un peu qui me ture lupine qui aujourd'hui achète un break quand on sait et on connaît ce que fait peugeot en termes de suv pour moi il ya un argument que le break ne pourra jamais envié au suv c'est sur le comportement routier l'agilité de 708 est tout simplement bluffante on n'a pas l'impression d'avoir une berline ou un break on a pression dans une petite citadine qu'un train avant rivée au sol et quelque chose très agile et de très sympa à conduire contrairement à suv on sent qu'on a une petite inertie et que c'est un peu pâteau donc ça si vous aimez le plaisir de conduite break plutôt que suv c'est certain la sens en vitesse w est doté des aides à la conduite de la berline c'est à dire on a un maintien actif dans la voie donc si je lâche le volant à ma corriger toute seule les trajectoires on va aussi un régulateur adaptatif de vitesse et quelque chose d'inédit l'affichage nocturne affichage taric qui va permettre de repérer les piétons et les animaux et de freiner tout seul si jamais vous ne freinez pas donc oui il n'y a pas de conduite autonome je vais garder les mains sur le volant ou la wager on va commencer à soler dans tous les sens donc on n'est pas au niveau de ce que font certains concurrents en termes d'aide à la conduite on a tout ce qu'il faut pour enquiller les kilomètres tranquillement donc l'un des avantages du cockpit c'est qu'on peut personnaliser l'affichage comme on le souhaite et donc avoir une voiture avec les données qu'on veut ici on a des compteurs normaux on peut mettre une variante avec des informations sur le côté de consommation on va pouvoir mettre de la navigation les aides à la conduite voilà vous l'aurez compris c'est en personnalisable comme on souhaite et c'est plutôt pratique sachant qu'on n'a pas d'affichage tête et haute mais oui les cadrans sont placés très haut et le petit volant très bas donc c'est assez déroutant au début mais on s'y fait assez vite à ce high cockpit donc on aime on n'aime pas il ya deux écoles moi personnellement j'aime bien après ce que ça a du sens sur une berline pas vraiment on vient de faire plusieurs kilomètres au volant de la 508 sw impossible de ne pas retrouver les sensations de conduite et surtout l'agilité de la berline 508 le tout bien aidé par le high cockpit ce petit volant est ce train avant d'exception des plans sur une berline j'ai rarement vu quelque chose d'aussi performant et c'est assez agréable de retrouver ça sur le break au niveau de tout ce qui est moteur on a toujours la même chose que le texte 25 chevaux sur la version j'étais louage des 180 sur la version j'étais puis des moteurs un peu plus modeste on va dire qui conviendront peut-être plus à des gros rouleurs néanmoins cette version j'étais en pure tech qu'on n'avait pas essayé sur la berline est très convaincante le moteur a beaucoup plus de gouache et beaucoup plus d'agrément que le diesel qui était assez rugueux à dire feignant dans les tours ce qui est normal après tout pour un gros diesel la boîte t8 c'est parfaitement le job une fois de plus c'est vraiment agréable de se balader avec que ce soit en conduite sportive ou pas le confort est lui excellent c'est ferme mais c'est ce que veut le marché aujourd'hui surtout sur une version gt c'est ferme sans être inconfortable ça amortit bien les impuretés de la route tout en maintenant la caisse et ça c'est vraiment très 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 appréciable sur une voiture qui se veut donner autant de plaisir de conduite moi j'ai hâte d'essayer la version hybride rechargeable qui sortira dans un an version qui fera 225 chevaux qui donnera 50 km d'autonomie ce qui n'est pas rien pour une version hybride aujourd'hui c'est une des meilleures du marché donc ça on a hâte d'essayer surtout qu'elle apporterait quatre roues motrices donc ça risque d'être plutôt pas mal voilà donc bilan excellent sur la route rennes bien nouveau par rapport à la berline vous invite à aller voir la vidéo qui était assez complète là dessus on en parle un peu plus en détail le break fallait vraiment voir cette partie coffre qui a plus de volume un meilleur accès bien entendu le gros davantage d'un break faut savoir que le break dans le segment représente 60% des ventes par rapport à la berline donc c'est normal que peugeot continue à signer et à proposer un break aussi fini aussi bien en termes de caractéristiques et puis de propositions aujourd'hui selon moi c'est le meilleur break du marché parce qu'il mêle une meilleure habitabilité que les allemands un comportement au delà de certaines voitures allemandes tout en donnant une partie technologique très sympa et un design qui ne l'oublions pas et l'un des plus sexy du marché quand on compare ça à des volvos un peu plus grosse des passats un peu plus grosse ou des bmw audi et mercedes plus classique un peu moins osé à et qui sont accessoirement plus cher parce qu'il faut rappeler que cette peugeot dans l'état actuel coûte entre 45000 et 50000 euros en fonction des options et des moteurs utilisés donc c'est une version gt je rappelle la version la plus haut de gamme on est toujours en dessous en termes de prix de 5 6 7000 10 mille euros même par rapport aux classés audi a4 et bmw série 3 voilà dites nous vous en commentaire si pour vous cette peugeot 500 sv représente vraiment le premier mal à la française ou si c'est assez encore mitigé et on est à la frontière entre les deux très sincèrement je vous conseille d'aller la voir et de l'essayer parce que peugeot a fait un grand bon en avant voilà on va se laisser là les amis on est à cascaille sur la belle côte portugaise et qu'on va se trouver très rapidement pour de prochains essais je souhaite une très bonne journée merci de votre fidélité un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo un commentaire sur des remarques ou une question on y répondra avec plaisir à bientôt ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501